Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les serveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport d'Omba Gare Ndjaï, Waroul Tid. Waroul Ragal, qui veut Ismaël Assar, débourser 45 millions d'euros. D'après le film, publié aujourd'hui, Watford attend environ 45 millions d'euros pour se séparer de l'international sénégalais. Ismaël Assar, donc Liverpool est prévenu. Liverpool, c'est qu'ils ont insisté sur le dossier Ismaël Assar. Watford, qui veut Ismaël Assar, va débourser la somme minimale de 45 millions d'euros. Comme 45 millions d'euros, il ne faut pas récupérer qui dit Ismaël Assar. Diabaldé, de son côté, est bien visé par le FC Valence. Donc d'après Food Mercato, les décisions avancent entre Monaco et l'FC Valence pour un départ de Diabaldé en Espagne. Parce que Diabaldé, il n'est pas dans les plans de Niko Kovac. Donc, lui, un départ l'arrangerait pour relancer sa carrière. Donc, Portugal aussi, relance de carrière, toujours, pour Suleiman Aou. Suleiman Kov, il a quitté Béziers en France pour signer à Gilles Vecente, 1e division portugais. Il n'est pas annoncé du côté du FC Barcelona, mais Gilles Vecente, officialisé la séance de Suleiman Aou. Donc, il n'y a pas de temps de jeu pour ne pas postuler au poste de latéral gauche de Lyon du Sénégal. Pour la Cannes, 2022, Aou Diandiaï offre la victoire au RFC Serain-Foletier. Belzique, c'est pourquoi il veut devenir beaucoup plus serain avec le FC Serain. Donc, il a marqué. Donc, c'est une bonne guerre pour les jeunes attaquants. Donc, c'est un joueur talentueux qui manquait du temps de jeu. Avec beaucoup de temps de jeu en Belgique, il peut retrouver de la confiance et faire mal vraiment aux défenses de la France. À ce retour du FC, Metz, donc, il s'adraîne aussi, j'ai une masse amicale. Edouard Mène est tout l'air dans le but. Donc, ils sont imposés 2-1 à 1. Donc, mauvaise nouvelle pour Kerpen Diata. Donc, ils sont tombés. Première journée, donc, pour la première journée de Jupiter League, donc, Kerpen Diata à Youssefou Badji, tout l'air au départ. Donc, 2-1 à 1. Donc, vraiment, Mamou Dufal m'a l'air 1-1 à 0. Autant pour moi. Donc, Delina Patal, 1-1 à 0. Donc, Mamou Dufal, Akshar Leroy, Mamou D'Anel, ils sont Kerpen Diata. Donc, mauvaise entame de championnat pour Kerpen Diata. Et Youssefou, Mamou Dou Badji. Donc, c'est pour dire que, même en étant champion, on n'est pas assuré vraiment de battre tous ses adversaires. Donc, de son côté, Abdoulaye Sekh, vainqueur de la Supercoupe de Belgique face à Kerpen Diata et Mamou Dou Badji. Donc, Abdoulaye Sekh, ancien défenseur de Djambar et du Kajosport, ils ont dit un but partout face à Mouskron. Abdoulaye Sekh, rappelons-nous, qui est fait en Antwerp avec l'international congolais, Djemersi Mbokani. L'FCM, avec ces Sénégalais, s'est imposé en match de préparation pour la nouvelle saison qui va démarrer vers la vingtaine du mois d'août. Donc, il reste deux semaines avant le démarrage du Chaminade-France. Donc, là aussi, il faut le savoir, le Chaminade-France, le 20 août, il a démarré. Donc, il reste deux semaines. Donc, la saison va enchaîner. Donc, pour son cinquième match de préparation, Metsi s'est imposé face à Dijon d'Alfred Goumis. Alfred Goumis m'a dit qu'il y avait la titularisation d'Opanguette et d'Ibrahame Nyan. Donc, vous voyez, Pam Diagayad a marqué, il est sur du banc, remplaçant le dougou. Sierf Yann Saboli aussi joué. Donc, les Sénégalais sont là pour faire une très belle saison avec le FCMES. Donc, cette fois-ci, Nyan n'a pas marqué, mais Pam Diagayad et Opanguette ont permis au FCMES de s'imposer face à, disons, Vincent Ognon, je ne dis pas Vincent Soblet, mais Vincent Ognon, l'entraîneur de FCMES. Donc, après le match amical, Nyan, j'ai beaucoup aimé la première période. Évidemment, il y a toujours de nombreuses choses effectives. Nyan, il a vraiment aimé le premier mi-temps, le premier mi-temps, il a vraiment aimé, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Je suis satisfait de nos 90 premières minutes. Donc, vraiment, Nyan, content, vraiment, qui, donc, prestation, le FCMES face à Dijon. Donc, on attend vivement le démarrage de la Ligue 1, comme ça, on va voir, ils vont mettre, maintien, jouer, ou ils vont essayer de jouer les places européennes avec sa colonie sénégalaise. Bravo à la Confédération africaine de football. Donc, CAF, ils sont gorgolants, parce que CAF, ils ont terminé la Coupe de la Confédération africaine, Coupe CAF, et aussi la Ligue des Champions, parce que la Coupe CAF, ils ont joué sous forme de Final Four à 8 coups au Maroc. Ils ont joué entre le 22 septembre et la finale, ils ont le 27 septembre à Rabat. Donc, demi-finale, ils ont réglé une juive, dans les deux matchs, les deux matchs, ils ont la demi-finale, en ce juiveau final, le 27 septembre à Rabat. La Ligue des Champions, ça sera sous forme, aller-retour, entre les équipes marocaines et les équipes jégiens, parce que Marocains et jégiens, ils ont qualifié pour la demi-finale dans la Ligue des Champions africaine. Donc, c'est pour montrer la domination maghrébine, sur le football du continent africain. Donc, le 22 septembre, il y a une pyramide FC Egypte contre Orea Bouguine. Donc, Orea Bouguine, ils jouent les demi-finales de la Coupe de la CAF. Donc, beaucoup nous ont un niveau avec les clubs sénégalais. Donc, les clubs sénégalais, ils ont un peu de l'équipe, mais ils ont un peu de l'équipe, Orea Bouguine, ils jouent les demi-finales de la Coupe de la CAF. Quand l'équipe sénégale va jouer face de poule Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF? Donc, c'est pour dire que le football local ne se passe pas. Ils ont un peu de l'équipe. Donc, le duel, ce sera un duel marocain, entre le RS Berkham et le HUSA à Rabat. Donc, ils sont les derniers. Donc, la finale se jouera le 27 septembre. Ligue des Champions est le lieu à définir. Donc, avec Eurou Marciop nous allons le définir. Mais, la demi-finale, Rajakaja Blanca face à Zamalek d'une part, une deuxième finale de l'Atletic Club de Casablanca avec Ali Ducaire, l'ancien club de Wael Goma de Abu Treka donc, vraiment, de Esam El Adhari d'Ahmed Fatih donc, plusieurs fois champion d'Afrique donc, vainqueur de la Ligue des Champions donc, c'est pour dire que vraiment, CAF aussi gorgoloune donc, ils vont essayer de gérer les deux finales aller se joueront les 25 et 26 septembre au Maroc tandis que les matchs de retour se tiendront en Egypte donc, Mars Ali ou Maroc accueillir Mars Zouri ou Egypte accueillir la finale durera sur un terrain neutre en cas d'opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine donc, le terrain neutre ça fait que une équipe Maroc et une équipe Egypte nous a déjoué sinon, deux équipes marocs qui sont déjouées finalement, ils vont jouer au Maroc deux équipes égyptes qui sont déjouées à l'Egypte mais, vous savez que une équipe Maroc et une équipe qui est déjouée finale de l'Africaine c'est un terrain neutre qui est au Ghana ou à l'Afrique du Sud ou au Niger nous ne savons pas que ça donc, CAF c'est un terrain neutre pour terminer la saison au niveau des compétitions africaines donc, félicitations à la CAF vraiment nous devons terminer la saison et ça, c'est de très bonnes guerres donc, notre football local nous savons qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas l'autre pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas donc, c'est pour dire que notre football local nous devons le regarder et que nous savons que c'est un football professionnel depuis 10 ans mais rien ne marche à bon entendeur salut Samuel Etofi soutient Didier Drogba donc, Etof est un élément Ivarien le meilleur candidat c'est Didier Drogba parce que il a tous les atouts toutes les qualités pour devenir un grand président de la fédération Ivarienne de football et si nous voulons le football Ivarien développé ils doivent élire Didier Drogba parce que le football Ivarien a besoin de changement progression de grands sponsors des investisseurs et d'évolution et avec Didier Drogba il n'y a pas de ça donc, rappelons que Didier Drogba a décliné des offres Chelsea pour nous aider à nous aider pour m'accompagner Lampard mais je suis un autre pour développer le football Ivarien et aussi donc participer vraiment au retour au premier plan des clubs Ivarien et du football Ivarien de manière globale donc Drogba il a reconcilié le football mais le peuple Ivarien qui a été donc divisé par la guerre donc vraiment Didier Drogba il mérite amplement il mérite amplement de devenir le président de la fédération Ivarien de football en tout cas je l'ai dit parce que c'est un exemple pour la jeune génération parce que en tant que footballeur il a été exemplaire et il sera exemplaire en tant que dirigeant parce que mon Ivar Côte d'Ivoire il va se donner à fond DJ Drogba Tchakao Tchakanam Good luck Drogba Bonsoir à tous et à tous bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire homme du sport d'Omgare Ndiaï Waroul Tite Waroul Ragal Grégoire il va se donner rubrique nouvelle rubrique Grégoire je vais le dire paroles aux inconditionnels paroles aux inconditionnels parce qu'il y a des inconditionnels qui peuvent venir mais ils veulent parler de leurs enfants donc des fois si je vous amène Grégoire il va se poser une question de quoi vous pensez comme par exemple Réal Mancée City vous pouvez m'envoyer vidéo c'est mon numéro whatsapp numéro whatsapp 76 509 71 donc il va se poser sur l'écran numéro whatsapp mais la vidéo ne doit pas dépasser une minute maximum une minute 45 secondes une minute vous allez parler comment vous allez voir Mars Réal Madrid City avec Givlion comme ça je vais le fusionner double comme ça ça va constituer la nouvelle rubrique Grégoire donc paroles aux inconditionnels donc si vous allez parler de Mars Réal Madrid City Givlion vous m'envoyer vocale sur 76 509 71 19 donc je vais le répéter comme l'air la vidéo ne doit pas dépasser une minute vous allez parler de votre attention vous avez une vidéo je vais le fusionner pour faire le montage double comme ça nous ramenez les inconditions de Grégoire connaissent le football et savent bien analyser les matchs Mondial Sports leader de l'équipe au Sénégal 3 maillots simples à 12 000 francs et des boulousons de trop de qualité donc maillots boulousons équipements sportifs godasses vous avez tout sur Mondial Sports 717 059 99 44 si vous voulez des maillots avec des short maillots plus culottes c'est à 8 000 francs chez Mondial Sports donc des prix des clients toutes font que là